Voilà, toujours à l'Europe, madame, vous avez la parole. Oui, en tant que porte-parole de la Mouka, je voudrais lancer un message à M. Chadar Iramazani. Lui dire de faire très attention avec son groupe, il est en train de jouer avec nous. Nous sommes dans le jeu démocratique. C'est lui qui a l'avantage d'avoir la puissance publique, parce qu'il est entouré de militaires, de la garde républicaine, il a l'argent, la caisse de l'État, il n'a qu'à dire « et moi, on lui donne ». Nous, nous n'avons que nos cotisations. Lorsqu'il essaie d'inciter un petit groupe d'individus affamés qui ont besoin d'argent, à Kindle, il oublie que c'est tout le Congo qui est derrière la Mouka. Lorsqu'on est en train de malmener les militants, la population de la Mouka à Kindle, et qu'aujourd'hui, dans tous les pays, partout où il va passer, on fait des mêmes pour lui. Qu'est-ce qu'il cherche pour le Congo ? Nous savons qu'il a ses comportements, parce que déjà avant, il avait dit qu'on insulte les mères d'autrui. Nous savons qu'il a ses comportements, parce que lors de son meeting, de la présentation de sa candidature devant sa base, n'est-ce pas, il avait dit que l'opposition va souffrir. Nous, nous n'allons pas souffrir, parce que nous avons le peuple avec nous. Nous avons compris aujourd'hui qu'ils ont sous-estimé la population, tout simplement parce que 17 ans durant, qu'ils sont dans les règnes du pouvoir, ils n'ont jamais été attentifs à la population. Monsieur Chadar, vous aviez été au pouvoir. Moi, je suis votre chef dans l'UDPS, moi et vous, vous me regardez certainement dans des réseaux sociaux. Je suis votre chef, vous savez comment nous avons travaillé, quelle a été notre vision pour gérer le Congo. Mais lorsque tu as dérouté, pour aller dans le pouvoir AFDL, tu es maintenant dans le PPRD, tu as tout oublié, tu as oublié le peuple. 17 ans durant du pouvoir, tu n'as pas été attentif. La population, depuis longtemps, avait déjà dit non à votre manière de gérer. Maintenant, la population veut s'exprimer de manière démocratique. Vous voulez imposer la machine à voter, parce que justement, vous avez compris que vraiment de manière démocratique, vous ne passerez pas. Mais là, je suis en train de vous dire, nous n'avons que ce Congo. Si vous, vous avez un autre pays, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas embraser les pays. Nous sommes en train de travailler calmement en respectant les lois et règlements de la République. Nous avons le droit d'atterrir à Kindou. Moi, j'ai mes pieds, mes deux pieds à Kindou. Monsieur Fayoulu a ses deux pieds à Kindou parce que nous sommes tous des Congolais. Si vous osez continuer à cela, en tout cas, nous vous mettons en garde de laisser ce genre de comportement, de rappeler la garde républicaine qui doit être neutre, de rappeler vos militants qui doivent respecter les règles des jeux démocratiques pendant la campagne électorale. Et vous-même, d'en prendre conscience. Sinon, vous allez emporter une grande responsabilité. Nous, nous voulons des élections en amont, qui sont des élections démocratiques, des élections pacifiques, et que les jeux respectent les lois et règlements de la République, de sorte qu'en aval, tout le monde respecte les résultats des urnes. J'insiste. Nous, nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Si vous en avez un autre, c'est pourquoi vous voulez embraser les Congos et aller ailleurs, nous vous mettons en garde. Voilà ce que je voudrais dire. Et j'ose croire que l'opinion, tant nationale qu'internationale, est en train de suivre cette interpellation-là. Notre avion est aujourd'hui cloué. Nous n'avons qu'un avion de huit places seulement. Alors que nous avons eu en leasing trois avions et cinq hélicoptères. On a interdit tous ces avions de survoler l'espace congolais, comme si nous n'étions pas des Congolais. Nous n'avons que ces petits avions. Nous sommes en train d'aller partout, sans tee-shirt, sans képi, sans des affiches. Mais nous n'avons que la volonté et la communion que nous avions avec la population. C'est vous qui utilisez même Congo Airways. Vous utilisez les moyens de l'État en votre faveur. Vous utilisez la puissance publique en votre faveur. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la puissance du peuple. Nous continuons à vous mettre en garde. Que l'opinion nationale et internationale rappelle à M. Chardari ses règles de jeu. Il ne faut pas qu'il porte la responsabilité dans ce qui va arriver au Congo. Merci madame. Ça, c'était la parole de la Mouka. Madame Madaïba, qui a donné en tout cas sa position par rapport à tout ce qui se passe. Là, déjà, nous sommes à l'aéroport. Bientôt, on va quitter. L'évécu de Martin Faillou est là. Vous avez vu le Premier ministre est aussi là. Est-ce que c'est là que ça vous entame ? Moralement. Au contraire, ça nous encourage davantage. Quand on découvre que l'adversaire a très peur, il est en train de faire, ça nous encourage. Et le peuple est au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Ils en porteront la responsabilité. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis en contact avec Kindou. Je suis en contact avec Kindou. Qu'est-ce qu'ils disent ? Toute la ville, toute la ville de Kindou aujourd'hui, on a éparpillé des milices avec des t-shirts frappés à l'effigie de Chadari, avec des planches et des clous, je ne sais pas, pour rechercher des LRA, des ADEF Nalu, ou rechercher des intériums qui viennent attaquer le Congo. Ah, donc, les ministres des Finances s'appellent comment ? Bien. Voilà. Donc, à la tête de cette milice, c'est le ministre provincial des Finances d'Allemagne, Oman Habitik, Pascal. C'est lui qui est à la tête de cette milice. Vous vous rendez compte ? Là, on est où ? Donc, il y a aussi la commissaire spéciale, Nafisa Sula, qui est aussi dans ces milices. Donc, en ma connaissance, je sais que tous les habitants de Kindou, et même la province de Manieban, en sont ensemble. Pangui, Kabambare, Kasongo, Lubutu, je crois que personne n'est chez Chadari, sauf les quelques personnes, les groupes d'individus qui sont en train d'instrumentaliser. Voilà, vous qui nous rejoignez maintenant, nous sommes à la repas de Bambouka, Kisangani. Après, à bout à ce matin, M. Faylou, le condamné numéro 4, est retourné à Kisangani, parce qu'il y a des vies de tension à Kindou, là où DVC rentre, d'ailleurs, vous le trouvez. Tension causée, occasionnée par le fait d'une certaine milice montée par certains cadres de la majorité au pouvoir. Ils sont tout simplement malheureux parce qu'ils n'étaient pas attentifs à la voix de la population, tout simplement. Ils ont sous-estimé l'action des peuples. Mais le peuple a déjà choisi son camp, c'est tout, c'est simple. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.